Nous avons vu qu'en GSM, la transmission est organisée en intervalle de temps ou slot. Mais en d'autres termes, on pourrait dire que le slot est le contenant. Ce qui est réellement transmis par la station de base ou le terminal, c'est une suite de symboles modulés. Et cette suite de symboles forme ce qu'on appelle une salve ou un burst. Le burst est plus court que l'intervalle de temps, de façon à pouvoir gérer les erreurs de synchronisation. En effet, il est difficile d'assurer, par exemple, que le terminal transmet exactement au début de l'intervalle de temps. Il peut y avoir un petit décalage. On a donc une durée de garde qui permet d'absorber cette fluctuation dans la synchronisation. De façon plus précise, le burst dans GSM correspond à 148 symboles. Un symbole étant, en GSM classique, équivalent à 1 bit. La durée de garde est de un peu plus que 30 microsecondes. Nous pouvons constater que la durée de garde est bien inférieure à la durée du burst. Puisque cela fait 30 microsecondes par rapport à 546 microsecondes. Mais étudiant les choses de façon un peu plus précise. Si nous considérons une station de base et un terminal qui est, par exemple, à 30 km, les systèmes cellulaires doivent pouvoir gérer des cellules d'un rayon allant jusqu'à 30-35 km. Dans GSM, le rayon maximal est de 35 km. Dans LTE, il est, par exemple, prévu d'aller jusqu'à 100 km. Si nous considérons la transmission par la station de base. La station de base va transmettre un burst, mais ce burst correspond à une suite de symboles, donc à un signal électromagnétique qui se propage dans l'air à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière peut s'exprimer comme étant égale à 300 mètres par microseconde. En conséquence, pour parcourir 30 km, ce qui est 100 fois 300 mètres, le délai nécessaire est de 100 microsecondes. Cela veut dire que la transmission de la station de base est vue avec un retard de 100 microsecondes. Le terminal n'a pas d'autre moyen que de se synchroniser sur le signal qu'il reçoit. Le terminal applique, comme nous l'avons vu, le décalage de trois intervalles de temps. Supposons que la communication entre Alice et Bob occupe l'intervalle de temps ou slot 0. Le terminal d'Alice va transmettre donc 100 microsecondes plus tard que le moment où commence réellement le slot 0. Cela veut dire que la station de base va recevoir avec à nouveau 100 microsecondes de retard, donc au bout de 200 microsecondes, soit deux fois le délai de propagation. On pourrait penser que ce n'est pas très grave. Mais si nous considérons un autre terminal, celui de Zoé par exemple, qui est à 0 km de la station de base, alors qu'Alice est à 30 km. Le terminal de Zoé transmet, par exemple, sur l'intervalle de temps 1. Mais le terminal de Zoé voit, lui, le slot exactement à l'instant où il commence. Il n'y a donc pas de décalage. Ce qui veut dire que, comme le burst du terminal d'Alice arrive avec un décalage de 200 microsecondes, ce décalage est bien supérieur à la durée de garde. Avant que la transmission d'Alice ne se termine, la transmission de Zoé va commencer. On va donc avoir une interférence entre les deux transmissions. Autrement dit, les deux transmissions vont se brouiller. Une telle situation n'est pas acceptable. Une solution simple qui vient à l'esprit est d'augmenter la durée de garde et de la faire passer à 200 microsecondes dans notre exemple. C'est ce que nous voyons ici. L'intervalle de temps qui est inchangé et le burst qui est plus court. À ce moment-là, quel que soit le délai de propagation, à la réception sur la station de base, le burst va bien correspondre à l'intervalle de temps. On peut noter que dans ce cas-là, le délai avec lequel la station de base reçoit la transmission du terminal permet de mesurer le délai de propagation aller et retour. Mais on voit qu'il y a absence de transmission pendant, grosso modo, deux cinquièmes du temps. Ce qui veut dire que deux cinquièmes du temps est perdu. Une telle solution n'est donc pas acceptable. On va l'utiliser uniquement lorsque la station de base et le mobile ne connaissent pas le délai de propagation. C'est notamment le cas pour un premier échange. Pour toutes les transmissions ultérieures, on fait quelque chose de plus astucieux. Si nous supposons que la valeur du délai de propagation est connue, ce qu'il suffit de faire, c'est d'anticiper la transmission de cette valeur. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de time advance. Le principe est d'anticiper la transmission d'une valeur TA qui correspond à deux fois le délai de propagation ou autrement dit, le délai de propagation aller-retour. Nous supposons que la valeur de TA est connue à la fois de la station de base et du terminal. Le terminal reçoit toujours la transmission avec un décalage d'une fois le délai de propagation et va appliquer une anticipation de TA. Ce qui veut dire qu'au lieu de considérer que le slot et la trame commencent à l'instant perçue par le terminal, il va considérer qu'elle commence TA plus tôt. Et nous avons donc une transmission qui se place dans le slot qui est alloué au terminal. Et grâce à l'anticipation, quel que soit le délai de propagation, la transmission du terminal s'inscrit parfaitement dans le slot lorsqu'elle est reçue à la station de base. Notons que comme un terminal peut être à une distance variable de la station de base puisque le terminal se déplace, il convient de mesurer très régulièrement le délai de propagation. C'est la station de base qui le fait et la durée de garde permet d'éviter les chevauchements d'un burst sur plusieurs slots même si la valeur d'avance en temps est actualisée peu fréquemment. Dans GSM, on va l'actualiser à peu près deux fois par seconde. Ce mécanisme d'avance en temps se trouve aussi dans d'autres systèmes. Il ne se trouve pas dans l'UMTS dans sa version FDD mais il se trouve par exemple dans LTE à la fois dans le mode FDD et dans le mode TDD. De la même façon, l'utilisation d'un burst court se retrouve aussi. Il y a plusieurs types de burst court et plusieurs types de durée de garde. La durée de garde la plus longue permet de gérer dans LTE des rayons de cellules jusqu'à 100 km.